Comment savoir à quoi s'engager ? Mais comment les mots façonnent le comportement ? Comment concrétiser votre engagement ? Que faire si vous manquez un engagement ? A travers ce podcast, Eladityan et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif, à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore dans le deuxième numéro de Voez, une émission hebdomadaire, disons, qui nous donne la possibilité et l'occasion de réfléchir encore une fois sur des questions qui nous tiennent à cœur, qui ont un intérêt tout à fait important pour nous et pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, on a le plaisir de recevoir notre invité, en l'occurrence, M. Hamidouba. Alors, M. Hamidouba, vous êtes passionné d'écriture, vous êtes également auteur de six romans, donc vous êtes coach, disons, en même temps, vous aidez les gens à avoir un parcours en développement personnel, vous développez des relations constructives avec les gens, en même temps aussi, vous aidez les gens à gérer leurs émotions, donc dans le cadre de l'estime de soi dont on va parler après. Donc, vous aidez en quelque sorte les gens à se réinventer professionnellement. Alors, j'aimerais bien qu'on se situe un peu à ce niveau parce que c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va découvrir un talent, une personne très talentueuse que j'ai eu à rencontrer, évidemment sur les réseaux sociaux, mais qui fait beaucoup de belles choses pour les gens. Alors, M. Hamidouba, pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous a permis, qu'est-ce que vous a vraiment donné le sentiment que vous voulez vous lancer dans le coachier. Bonjour, M. Thiam, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau de Seine Info. Je profite pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, également remercier l'intégralité de votre équipe technique pour cet accueil. Donc, moi et le coaching, ça a commencé il y a environ deux ans, après un passage à l'UAU, l'école d'art relatoire de Dagnard, où j'ai fait une formation intensive parcours leader-manager de deux semaines, à laquelle je suis sorti majeur de formation, puis à la suite de laquelle on m'a offert une, peut-être je peux appeler ça, une course pour être assistant coach, dans le but de devenir également formateur. Donc, c'est un avantage qu'offre l'école à toutes les personnes à peu près, parmi lesquelles il détecte, on va dire, un certain potentiel à devenir. Donc, après un apprentissage quasiment d'un an, à l'UAU, mais également apprentissage personnel, c'est là où véritablement, j'avais déjà commencé à coach là-bas, j'ai décidé de me lancer pour pouvoir exercer ce métier qui me passionne. Et je dirais qu'il me passionne bien avant de franchir les pieds de l'école d'art relatoire. Pourquoi ? Parce que disons que j'ai toujours été à l'écoute des autres. Mes amis, mon encourage, me choisit très souvent pour être la personne qu'on vient voir, qu'on vient solliciter pour des conseils, à qui on vient se confier. Donc, quand j'ai fait ce passage à l'UAU, j'ai compris. J'ai eu vraiment clair dans ma destinée, on va dire. J'ai découvert quelque chose que j'aimais, et finalement, j'ai pu mettre un nom dessus. Donc, voilà, c'est comme ça que disons, a commencé cette aventure de coaching depuis maintenant deux ans. Donc, en vous entendant, en vous écoutant, disons, j'ai le sentiment également que c'est l'école d'apparatoire qui vous a formé, qui a fait ce que vous êtes actuellement. Vous êtes coach, comme je l'ai dit tantôt. En fait, il y a une question qui s'impose tout de suite. Est-ce qu'on est obligé naturellement de suivre des cours pour devenir coach, ou est-ce qu'on peut avoir une possibilité dans la vie ? Oui, il y a deux alternatives qui font que nous sommes coachs sans peu de temps et formés selon des cours qu'on reçoit. Alors, l'école d'apparatoire a beaucoup contribué à mon travail de coach. Par contre, ils n'ont pas fait ce que je suis. Je suis arrivé à l'école d'apparatoire, j'étais déjà écrivain de ces romans, j'étais déjà acteur. Je faisais déjà du coaching de façon indirecte. Mais ils ont apporté très clairement en plus à ma vision du coaching. Indéniable et très clair. Alors, est-ce qu'après, il faut se former pour être coach ? Je pense qu'il faut acquérir certains outils pour pouvoir aujourd'hui proposer des cours de coaching. Est-ce qu'il faut nécessairement, comme on le voit partout sur les réseaux sociaux, avoir des diplômes, avoir des certifications et autres ? Je ne suis pas sûr que ça soit tout, en fait. Bien sûr, c'est nécessaire. Un médecin ne peut pas exercer sans avoir étudié la médecine. Un enseignant ne peut pas être prof dans telle ou telle matière sans avoir étudié la discipline. Donc, naturellement, si on est coach en développement personnel, il faut au préalable qu'on ait étudié le développement personnel. Si on veut devenir un coach en oratoire, il faut qu'on ait étudié l'art oratoire. Mais la connaissance, pour moi, les diplômes, ce n'est qu'une présomption de connaissance, finalement. Ce qui est réellement intéressant, comme le dirait un de mes collègues, c'est le savoir. Le savoir, c'est la connaissance, c'est lié à l'expérience. L'expérience directe. L'expérience directe. C'est ça, l'écartement, pour moi, qui va conduire au savoir, peu importe dans ce que nous faisons. Mais si vous permettez, je pense qu'il est important déjà de souligner, de définir c'est quoi le coach. Pour moi, parce que, pour moi, le coach, c'est un peu une chimère entre deux disciplines. C'est une chimère entre l'enseignant et le médecin. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait ? L'enseignant, il vient pour mettre de la connaissance dans le cerveau, dans le cerveau, il est là pour donner quelque chose. Le médecin est là pour guérir. Le coach, il est là pour sortir quelque chose. Les gens qui rentrent dans mon cabinet, ils viennent tous avec certaines capacités. Ce sont parfois des managers, parfois ce sont des top managers, parfois ce sont des étudiants. Donc, ils ont déjà une certaine connaissance. Ils savent déjà parler. Vous voyez ? Donc, moi, je suis là pour tirer le coach. Il est là pour sortir, maintenant, exploiter le potentiel. Vous aidez à ressortir ces capacités et ces qualités que vous avez en vous. Tout à fait. Donc, vous êtes dans le coaching, mais vous savez bien que les gens qui viennent vers vous, ils ont des compétences transférables. On dit, par exemple, des compétences générales. Alors, là, vous avez parlé également de hard skills, parce qu'en vérité, quelqu'un qui est formé dans un domaine précis, il a des compétences spécifiques, des compétences techniques, etc. Mais ceux qui viennent vers vous sont naturellement doués de compétences, disons, douces. Alors, vous les aidez à grandir, vous les aidez également à savoir comment on doit faire, à grandir, à s'affirmer réellement dans le cadre de leur existence. Mais, en réalité, je voudrais savoir, est-ce que vraiment, au-delà du coaching, par rapport aux cours qu'on donne, est-ce que les cours, naturellement, sont essentiels dans la pratique du coaching ? Vous avez répondu une part de la question, mais j'aimerais bien que vous vous approfondissiez un peu. Est-ce que les cours sont vraiment utiles dans la pratique du coaching ? Je pense véritablement. Les cours, ou du moins la recherche. Moi, je suis dans cette phase-là, où je fais toujours des recherches, je reste toujours en veille, par rapport à l'art oratoire. La lecture de plusieurs livres, comme je dis, est toujours à l'affût. Les nouvelles techniques, parce que les techniques évoluent continuellement. Maintenant, est-ce qu'il faut faire vraiment des cours ? Ça peut être également un chemin. Il y a des écoles, aujourd'hui, qui forment des coachs. Je ne veux pas dire que ces écoles-là ne sont pas légitimes. Pour ce qu'elles font, ce n'est pas justifié du tout. Mais, à mon avis, il y a plusieurs chemins. Il ne faut pas se dire que si je ne vais pas dans une école pour être coach, je ne peux pas être coach. À partir du moment où vous avez cette capacité, comme le médecin, de diagnostiquer un problème, une fois que vous l'avez diagnostiqué, d'aider la personne à guérir de ce mal dont il souffre, pour moi, vous pouvez déjà prétendre être coach. Mais après, une fois de plus, ce n'est pas réellement vous aussi, déjà, que vous êtes coach. Comme ce n'est pas au médecin, je disais que c'est un bon médecin. Mais plutôt, c'est le patient de dire que ce médecin-là, c'est un bon médecin. Non, c'est de cette même manière que ces personnes que vous allez accompagner, de dire oui, cette personne est coach. Cette personne est ceci ou cela. Tout à fait. Donc, c'est aux autres qui viennent vers vous de dire, par exemple, là, vous êtes expérimenté dans votre domaine, vous connaissez ce que vous faites, vous maîtrisez votre domaine d'expertise. Donc, c'est à l'heure de terminer vraiment votre statut. Exactement. Selon moi. Selon moi. Alors, la question, là, j'aimerais juste savoir pourquoi, évidemment, les gens vont vers les cours de coaching. Quelles sont, généralement, les raisons qui font qu'ils vont vers ça? Je pense que le format est un peu différent de l'enseignement. Le format du coach, c'est comme le coach dans un terrain, c'est que ça va être très lié à la pratique. Quand vous allez dans une école, pour apprendre, bien sûr, à la pratique, mais ce n'est pas la même façon. Le coach, déjà, il va vous accompagner de façon un peu individuelle. Vous voyez? Et en plus de cela, peut-être les exercices, le temps que cela va prendre va être beaucoup moins qu'à l'école. Ou l'école, peut-être, c'est un peu plus généralisé. Vous voyez, par exemple, que dans une classe, le prof, il est là un peu pour tout le monde. Alors que le coach, il peut être là aussi, à titre vraiment, très individuel, pour moi. Donc, lui, il est comme un tuteur, comme un mentor, comme un formateur, disons, personnalisé, entre guillemets, qui vient donner un appui à quelqu'un. Donc, c'est plus ou moins différent du profil de l'enseignant. Pour moi, il y a clairement, en tout cas, il y a vraiment une différence entre l'enseignant et le coach, qui va être là, peut-être, qui va être de façon un peu plus générale, il a un programme, il doit restituer, que peut-être le coach, qui va être un peu plus individuel, qui va être là, comme je l'ai dit, une fois de plus, pour vous donner quelque chose de mieux, pour ressortir, tirer quelque chose de façon individuelle, on va dire. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont vous dire que, voilà, moi, je vais suivre les cours de Michel Ba, Hamid, coach Hamid Ba, tout simplement parce que je veux devenir coach. Donc, vous citez d'autres raisons. Est-ce que vous connaissez ces raisons? Alors, les personnes qui franchissent nos cabinets ont tous des raisons un peu différentes. Déjà, très souvent, il y a une raison différente. Il y en a qui sont des étudiants, il y en a qui sont des managers, il y en a qui ont la prétention, qui peuvent bien être directeur dans l'entreprise, qui viennent de voir. Donc, chacun a un peu des objectifs un peu différents. Mais dans l'ensemble, tous ont détecté avoir des lacunes, une prise de parole au public. Et ils ont senti que cela a constitué un blocage de leur parcours professionnel. Donc, ce sont des étudiants qui doivent soutenir bientôt et qui savent qu'ils ne peuvent pas se soustraire à cette étape finale de devoir prendre la parole devant un jury pour présenter leurs travaux de recherche. Donc, ils viennent pousser la base un peu pour ça. Mais ils ont des profils différents. Donc, l'approche qu'on aura envers eux est totalement différente. Mais je ne pense pas que c'est comme l'école. Par exemple, il y a des personnes qui vont à l'école juste prendre des diplômes. Je ne vais pas prendre des diplômes pour dire que j'ai étudié. Non, celui qui veut être coaché, quand il franchit la porte de ton cadenet, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin de quelque chose. Il y a un réel besoin. Et voilà, il veut atteindre un certain objectif. C'est ça en fait. Un certain but qui est très précis. Alors, on va insister sur ce point. On prépare l'émission. On en a juste parlé de ça, mais on peut. La définition des objectifs est fondamentale pour un débutant qui va aspirer à l'émission d'un expert dans ce moment. Quels seront, selon vous, les objectifs qu'on doit définir quand on veut se lancer dans le coaching ? Est-ce qu'il y a un objectif principal, secondaire qu'il faut suivre, qu'il faut définir ? Je pense que surtout dans les disciplines qu'on fait, comme l'art oratoire, il est important déjà qu'on peut devenir un coach d'art oratoire, de pouvoir, je pense, bien s'exprimer. D'être déjà peut-être un bon orateur. Ce n'est peut-être pas pareil dans d'autres disciplines, mais dans le coaching dans lequel moi j'exerce, vous ne pouvez pas prétendre enseigner l'art oratoire. Je ne sais pas si déjà vous-même, vous avez beaucoup de lacunes, peut-être en prise de parole, en public. Non, il faut juste quelques compétences de base, avant des cinq disciplines. Ça, c'est le premier objectif. Je veux devenir coach, il faut déjà que je puisse moi-même représenter, incarner ce que je veux faire, la discipline que je veux coacher. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle qu'on a dit, il faut peut-être acquérir maintenant des connaissances très précises par rapport à ce métier-là. Donc, il faut aller chercher le contenu que vous allez dispenser aux personnes qui vont venir. Donc, il faut une certaine continuité. Moi, je pense que c'est plus l'expérience. Aujourd'hui, même dans le domaine du football, c'est plus l'expérience, les années, la pratique qui va affiner véritablement vos potentiels de coach. Donc, il faut très clairement exercer. Je pense qu'il ne faut pas avoir de blocage. C'est ce complexe de se dire, non, je n'ai pas de diplôme, non, je n'ai pas fait d'école, donc je ne peux pas faire du coaching, je ne peux pas accompagner des personnes. Chacun, très sincèrement, a son approche un peu différente. Ok. Donc, chacun a son approche un peu différente. Et chacun d'entre vous aussi comprend qu'il faut des compétences de base, par exemple, quand vous voulez vous lancer dans le coaching, quand vous voulez devenir coach, il faut déjà avoir ses compétences, comme par exemple, savoir un esprit d'analyse, un esprit de saint et un esprit critique. Et surtout, avoir le sentiment que la gestion de l'émotion, ou de ses propres émotions, la maîtrise des propres émotions est fondamentale. Est-ce que, en le disant, c'est possible, ou est-ce qu'on doit pratiquer ça réellement pour que ça avaisse ? Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il faut un véritable travail déjà ce soir. Ce soir. Avant de prétendre accompagner une telle ou telle personne, il faut déjà que vous vous ayez fait, au préalable, un travail, ce groupe. Et effectivement, vous avez parlé de choses très importantes, dont le coaching, qui sont les doutes et l'observation. Et aussi, je pense, le fait d'apparaître de façon naturelle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas détecter les problèmes d'une personne si vous-même vous portez un masque. Vous voyez, c'est un peu comme sur WhatsApp. Si vous bloquez les vues et que vous empêchez les gens de voir lorsque vous lisez leur message, vous aussi, vous ne pourrez plus voir lorsque eux, ils liront vos messages. Donc, comment on les va dans les deux sens ? C'est pareil un peu dans le domaine du coaching. C'est-à-dire que si vous empêchez les gens d'avoir véritablement accès à vous, vous pouvez difficilement avoir accès à eux. Donc, il y a un véritable travail d'architrise, de beaucoup de connaissances de soi-même. Plus vous connaîtrez vous-même, plus vous pourrez connaître l'autre. Et je pense que c'est dans cette approche-là que je vais avec mes assistants coach. Ils viennent rester avec moi. Je leur apprends beaucoup de techniques, peut-être sur comment il faut aborder les gens, effectivement, comment il faut débrifier les gens, avoir l'esprit de critique. Mais je les aime beaucoup plus à faire une même prospection. Voilà pourquoi tout le monde passe, beaucoup passe par mes formations, qui sont très tournées autour de la thérapie et autour du développement personnel. Et ensuite, petit à petit, ils ont ce lâcher prise, ils ont cette meilleure connaissance d'eux-mêmes qui leur permet maintenant de pouvoir accompagner d'autres personnes. Voilà, vous avez touché un point fondamental aussi, le développement personnel, on va en parler un peu. Le développement personnel, c'est plusieurs thématiques. C'est-à-dire, 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 développement de compétences, de relations constructives entre les gens et vous. Et est-ce que le développement personnel peut se définir ? Ou bien c'est une question comparative ? Est-ce qu'il peut réellement se définir ? Est-ce qu'on peut vraiment définir le thème développement personnel ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui se pratique pour l'envoi ? On va pour voir quelque chose qui se pratique. Le développement personnel, c'est tout simplement l'amélioration de soi, en fait. Vous cherchez à développer quelque chose, vous cherchez à rendre quelque chose meilleur. Le développement personnel, c'est chercher à se rendre soi-même meilleur. Mais pour voir soi-même meilleur, il faut déjà avoir cette capacité de diagnostiquer dans quoi je veux me rendre meilleur. Quelles sont les qualités ? Quels sont les défauts ? Dans quoi, véritablement, j'ai besoin de faire du développement personnel ? Là, ça va dépendre de beaucoup de personnes. Mais très souvent, vous l'avez dit, l'estime de soi et la confiance en soi sont très souvent des éléments sur lesquels s'appuient les coachs ou les personnes qui veulent faire du développement personnel. Mais moi, dans mon cabinet, je suis allé un peu plus loin que le développement personnel. On fait pas mal de... de psychanalyse, de psychologie plutôt, pas de séparer, de psychologie et donc de... comment on dit, de thérapie, de go. Parce que finalement, il faut savoir que derrière ces problèmes de confiance et d'estime se cachent parfois un mal qui est beaucoup plus profond et qui remontent quasiment à l'enfance. Mais en fait, quand les gens, ils viennent dans notre cabinet, très souvent, on a... après des recherches, après des analyses, après avoir coaché beaucoup de monde, on commence à avoir cette fluidité, cette capacité à découvrir quel est le véritable problème chez chacun. Et donc, on rentre en fin de formation dans ces profondeurs-là, à les voir, carrément, pas seulement les racines, mais le monde, la graine même, a été plantée. Et très souvent, il est lié à l'éducation. Tout le temps, chacun. Donc très souvent, quand les gens viennent avec cette peur de parler en public, on cherche, ok, à leur donner quelques outils de plus de paroles, mais on cherche surtout à savoir pourquoi est-ce que cette peur est là et on les accompagne dans une véritable inconspection pour savoir quand est-ce qu'a commencé cette peur et qu'elle est la blessure enfantine qui est liée à cette peur. Donc là, vous parlez de l'estime de soi. L'estime de soi, parce qu'il y a une pratique à une femme de l'estime de soi, ça rappelait ce que vous êtes en train d'expliquer. Ça veut dire que là, il y a une blessure, quelque chose, quelque chose qu'il a, une discrimination qu'il a vécue, ou bien, voilà, un malheur qu'il a vécu, ou bien des critiques, je ne sais pas quoi, des moqueries qui font que, évidemment, cette personne-là perd confiance. Est-ce que... En fait, c'est très souvent lié à l'estime de soi et à la confiance en soi. D'un an, il a peur du jugement, il a peur de l'échec. Mais là, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu ces défauts d'estime de soi et de confiance en soi. Beaucoup vont parler d'expérience de la vie, de monquerie, mais c'est encore plus loin. Et c'est très lié à nos rapports avec nos parents, parents du même sexe, parents du sexe opposés. Donc, vous voyez, là, on va encore beaucoup plus loin. Voilà pourquoi je parle de thérapie. Donc, vraiment, on va en profondeur. On ne se dit pas seulement à la surface. Thérapie, c'est un thème médical. Exactement. Voilà pourquoi je dis que le coaching, vraiment, pour moi, le coaching, est vraiment une chimère. Vous l'avez entendu, vous étiez au cabinet et vous avez, par exemple, de témoignage de ce mec qui a parlé de « ici, vous soignez les âmes ». Donc, on a été beaucoup plus loin que finalement la simple, on va dire, prise de parole en public où le simple estime de soi et de confiance en soi. On est parti véritablement loin jusqu'à l'accompagner, le faire comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans son enfance qui a occasionné tous ces problèmes. Par exemple, cet orateur qui était venu avait quasiment tous les outils d'un orateur qui s'exprimait très très bien, mais il avait un type de problème de confiance et d'estime de soi. et il ne savait pas s'il y a quoi, mais quand on a fait ce travail d'introspection à l'épouse sur une semaine, il a pu mettre d'analyse, il a pu mettre le poids sur où était le véritable problème. Et quand on a découvert ça, aujourd'hui, c'est une autre personne qui est vraiment en phase qui a envie d'intégrer notre équipe en qualité d'assistance. Donc on va terminer avec cette question-là. Quelles sont les qualifications que vous déceignez aux gens qui viennent se former là-bas, au niveau de votre cabinet ? Alors, ce sont des attestations. Ça, je tiens à beaucoup le préciser parce que les certifications pour les domaines, il faut que ce soit quand même une autorisation de l'État au ministère de l'enseignement. On ne peut pas décrire des certifications comme ça. Par contre, les attestations, c'est pour dire voilà, vous avez effectivement effectué cette formation avec tel tel coach dans le cabinet. Donc ce ne sont pas des certifications, il y a une véritable différence entre les deux. Moi, je ne certifie pas les gens. Par contre, je leur donne des attestations qui montrent bien, qui ont suivi. Oui, qui ont développé des compétences. Exactement. Et c'est ce qui est d'ailleurs recherché. Voilà. En tout cas, M. Bam, merci, vos derniers mots. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et puis, je tiens vraiment à passer un message à chacun, mais surtout aussi aux étudiants à les inviter. Parce que vraiment, le cabinet, à la base, c'était vraiment, même si on était en train de faire l'agir, était véritablement tourné vers cette cible étudiantique. Voilà pourquoi les prix, vous m'avez remarqué, étaient très très avocables, pour qu'ils viennent régler, enfin, ou approfondir ces compétences qu'ils ont déjà en prise de parole en public. Parce que la parole conduit toujours à la conscience, soit l'estime de soi, et puis on a toujours besoin dans la vie de plus en propre métier qu'on va faire. On a besoin de pouvoir bien s'exprimer. Les gens qui s'expriment bien peuvent convaincre, voyez, et derrière ça, on trouve des opportunités et plein de choses. Alors, en tout cas, merci beaucoup M. Bach, merci beaucoup cher internaute de nous avoir suivi. Alors, il a expliqué de toute manière tout à fait magnifique, disons, il a expliqué le fait que le développement de compétences obéit à des normes. il faut aller voir les coachs, eux, ils sont formés dans ça, lui-même, il a laissé une formation à les comptes laboratoires. Donc, ce qui fait qu'il a les compétences d'être les gens dans ce domaine. C'est pourquoi moi, je n'ai pas hésité à l'inviter ici pour qu'il puisse donner son avis là-dessus. En tout cas, merci. La prochaine étape, c'est avec Ndey Beringa, elle aussi est des coachs. Donc, on va approfondir sur la question. C'est vrai que c'est une épuisante apparemment. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici et j'espère qu'on aura d'autres organisations pour se revoir ici encore une fois et développer d'autres thématiques. Merci. Comment savoir à quoi s'engager ? Mais comment les mots façonnent le comportement ? Comment concrétiser votre engagement ? Que faire si vous manquez un engagement ? À travers ce podcast, Eladityan et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui.